bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube des numériques aujourd'hui on est là pour vous parler d'un nouveau smartphone le huawei mate 20 lite comme son nom laisse deviner le huawei mate 20 lite c'est le modèle lite du mate 20 qui n'est pas encore sorti le mate 20 n'est pas encore sorti on l'attend pour le mois d'octobre environ ce sera le modèle haut de gamme chez huawei qui arrivera vers la entrée mais en attendant huawei donne un petit avant goût avec ce mate 20 lite en fait le téléphone vient compléter le catalogue déjà fourni chez huawei il est vendu 349 euros aux côtés du psmart plus qui a été annoncé par le constructeur il ya quelques semaines je le cite le psmart plus pas complètement par hasard que dans la grande tradition assez désordonnée de huawei le mate 20 lite emprunte un bon paquet de caractéristiques au psmart plus on a un écran de 6,3 pouces full hd une puce kirin 710 à l'intérieur la toute dernière puce que huawei a présenté 4 gigas de rame mais là où le mate 20 veut vraiment se démarquer c'est du côté de la photo on a un capteur de 20 millions de pixels à l'arrière plus un de 2 millions de pixels pour faire des modes des photos portrait ainsi que deux capteurs également à l'avant 16 millions de pixels et 2 millions de pixels pour faire des modes portrait en selfie en fait tout ça bien sûr avec une grosse dose d'intelligence artificielle à la chose huawei pour sublimer vos photos et dans l'absolu le mate 20 c'est un téléphone réussi sa définition très bonne un design pas mal une autonomie absolument monstrueuse un écran de qualité bref c'est un téléphone qui n'a pas grand chose à se reprocher mais en fait le truc c'est côté photo c'est pas forcément la joie on a une grosse dose de lissage sur les clichés et le téléphone ne tient pas forcément la comparaison face aux meilleurs de cette catégorie notamment le poco phone f1 qu'on a testé il ya quelques semaines en fait au travers de ce mate 20 light c'est toute la stratégie de huawei qui se manifeste une stratégie qui consiste à inonder le marché d'un nombre incroyable de références à tous les prix avec une ou deux caractéristiques un peu particulière pour essayer d'aller capturer un public qui est attaché par exemple aux photos en mode portrait en selfie c'est vraiment une petite niche mais c'est une stratégie que huawei développe mais on finirait presque en fait par s'y perdre surtout que en face on a le honor play qui a été annoncé par honor qui est la filiale on va dire de huawei qui est finalement un peu plus doué sur tous les points donc on finit par pu y comprendre grand chose et c'est un peu dommage pour huawei m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501